Placez le commutateur de périmètre à l'abri du soleil, de la pluie, d'écoulement d'eau et hors de portée des enfants. Retirez le couvercle de l'interrupteur et insérez les piles. Nous vous recommandons l'utilisation de piles alcalines. Respectez la polarité indiquée dans le dessin du boîtier. Installez la base du commutateur à la verticale sur un mur, comme ceci. Placez le couvercle sur la base ainsi installée. Il est encore trop tôt pour actionner le commutateur de périmètre. Cependant, si vous le faites, le signal câble non connecté flashera et une alarme se fera entendre. Cela vous signalera que le câble périphérique n'est pas encore connecté au commutateur de périmètre. Pour éteindre le commutateur, appuyez continuellement sur le bouton ON pendant 3 secondes. Depuis l'emplacement du commutateur, déroulez le câble périphérique et posez-le le long des bordures. Pour de grandes étendues d'herbe, ajoutez autant de câbles que vous le souhaitez à l'aide des dominos fournis dans la boîte. Commencez à fixer le câble en installant des piquets au coin de votre jardin. Utilisez la règle d'installation fournie afin de connaître la distance idéale à partir de la bordure. Tendez le câble avant de complètement enfoncer le piquet dans la terre. Veillez à ce que la tête du piquet soit enfoncée en dessous du niveau du sol. Utilisez l'entière distance donnée par la règle d'installation comme ceci. Après avoir installé les coins et tendu le câble, faites le tour de la périphérie et plantez autant de piquets qu'il existe d'endroits où le câble n'est pas tendu ou bien au-dessus du niveau du sol. Aidez-vous de la règle d'installation pour la mise en place du câble, plus particulièrement lors de la présence d'obstacles. Évitez les angles aigus ou droits. La tondeuse pourrait ne pas les apercevoir et continuer tout droit tout en continuant de tomber. Lorsque les obstacles sont trop bas pour être détectés par le robot, utilisez le câble de périphérie pour créer un îlot autour de cet obstacle. Les deux câbles allant vers l'îlot doivent être maintenus ensemble, faites de même pour les massifs de fleurs, jeunes pousses d'arbres et les bassins. Un endroit regroupant plusieurs obstacles doit être considéré comme un seul îlot ou séparé du reste de la zone de travail s'il se trouve près de la bordure. Après avoir installé votre câble autour de votre pelouse, faites-en rejoindre les deux extrémités. Tressez les câbles et plantez-les tout en les amenant vers votre commutateur. Dénudez les extrémités Et insérez les câbles dans le domino. Un câble par ouverture, serré fermement. Le domino complet s'assemble et se désassemble très aisément de façon à pouvoir utiliser le commutateur de périmètre sur d'autres parcelles de terrain. Pour activer le commutateur de périmètre, appuyez sur le bouton vert marqué « ON ». Une lumière flashera si votre installation est correctement effectuée. Pour des terrains parcellés, le commutateur de périmètre peut être déplacé d'une parcelle à l'autre à l'aide d'un piqué en plastique. Placez le piqué au moins à un mètre du câble périphérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !